hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de week-end j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors pour cette nouvelle vidéo mais quoique où qu'est ce nous allons découvrir ensemble donc des achats acquisitions et petits colis voilà que j'ai reçu ces derniers jours donc avec tout plein de surprises alors pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche si on peut voilà on peut lier ce terme donc au menu aujourd'hui du super sentai du super sentai du super sentai et 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 un petit transformers et puis également donc la présentation d'un comics voilà je crois avoir tout dit donc bien écoutez nous on va se retrouver tout de suite les deux trous de balle comme toujours bien évidemment vous feront quant à eux un petit coucou en fin de vidéo allez à tout de suite les petits amis mais quoi quoi qu'est ce en j'ai trop hâte de ne s'en voir que ce soit ouais moi aussi alors bonne revue les mecs et puis à tout à l'heure ou tout en leur chose tchouus et petit aperçu donc avant de débarrer des les hostilités donc des deux colis que j'ai reçu alors j'en attends entre j'en attends normalement pardon un troisième à troisième acheter sur la boutique jack elodie sur vinted il devrait arriver aujourd'hui donc j'espère que voilà j'aurai la notification à temps pour l'inclure dans cette vidéo auquel cas bas auquel cas malheureusement je serai obligé de reporter donc sa présentation à la semaine prochaine donc on revient à ces deux colis en attendant donc le premier donc de mon ami alexandre et le second ont juste ici donc de mon poteau christophe gros ainsi que son fils stélane voilà à qui je fais un gros coucou au passage salut les petits amis alors oui de stélane puisque selon son papa donc mon ami christophe voilà son petit fiston regarde assez régulièrement donc mes vidéos et puis et puis voilà il a tenu donc à me à me faire un petit cadeau alors j'ai vraiment hâte de savoir ce que c'est voilà mon pote christophe m'a dit que voilà c'était quelque chose de plutôt pas mal fait bien élaboré donc voilà je suis impatient de découvrir tout ça donc avant de passer à ces deux colis j'ai également donc le troisième colis de mon ami damien que lui par contre j'ai été obligé d'ouvrir quoi pour les raisons que je vous ai expliqué en début de vidéo donc on verra ça à la fin je pense et on va commencer tout de suite donc par les présentations d'un nouveau comics disponible bien entendu en librairie fans de comics fans de marvel alors si vous souhaitez si vous suivez donc assez régulièrement mais mais quoi cook s ou mes nouveautés nouvelles donc j'ai eu l'occasion de vous présenter il ya quelques mois donc le premier tome des trésors de marvel voici donc voilà le tome 2 qui vient de sortir et qui m'a été offert donc par ma femme que j'embrasse et que je remercie infiniment un oui oui je suis souvent gâté avec elle c'est voilà c'est vraiment sensationnel donc les trésors de marvel tome 2 aux éditions panini voilà le tome 2 donc qui qui s'attarde à peu près enfin qui s'attardent oui qui se qui 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 nous propose donc un best-off de voilà des héros marvel donc consacré à l'année 1973 voilà le second homme donc le prix le prix est vraiment intéressant au vu du au vu du gros pavé on est à 700 87 euros 99 799 euros bien sûr en or fin donc 7 euros 99 7 euros 99 alors ne vous attendez pas non plus à avoir un comics de qualité égale à vestron par exemple avec leur super papier glacé et autres là on a plutôt voilà du papier recyclé mais bon néanmoins le papier est assez épais de bonne qualité l'impression est également très propre et les couleurs voilà sont sont bien respectées donc pour le prix franchement ça on vaut la peine donc dans ce nouveau comics nous avons donc spider-man la mort de gwen stacy spider-man le dernier défi du bouffon iron man prend garde au blue de bros earth captain marvel métamorphose defender defenders le clash pardon avengers jusqu'à la mort ghost rider une femme possédée dracula son nom est blade et satana la fille du diable voilà un petit peu ce qui vous attend dans ce comics donc nous avons à peu près je vais vous dire ça hop je regarde je sais pas si tous les numéros des pages sont indiqués non il n'y a pas de numéro de page comme le premier malheureusement mais bon voilà on a quand même un gros gros pavé comme vous pouvez le constater donc de quoi se faire plaisir voilà lors de nos lectures on va dire décontracté vraiment donc voilà à conseiller et surtout à ce prix là je le rappelle 7 99 voilà d'une anthologie un petit peu donc qui va être édité en de nombreux albums sur voilà le meilleur selon panini donc de marvel et donc passons à présent à la partie unboxing mais quoi qu'est ce voilà colis donc de mon ami christophe alors bien entendu un jeu lui connaît le contenu de ce dernier sauf sauf évidemment donc le petit colis que son fiston stelan donc m'a fait à moi et rien que pour moi alors on va ouvrir ça toujours à l'aide ce bon bon vieux opinel la gueule pourquoi je dis opinel c'est un la gueule oui oui c'est à la gueule regardez la mouche autant pour moi voilà ça y est le colis est ouvert alors déjà ce qu'on remarque c'est que l'emballage est vraiment très soigné bien protégé voilà un petit peu de polystyrène pour renforcer et donc nous avons à bah voilà on commence par le plat de résistance pour papy tf de la part de stelan alors qu'est ce que c'est mais qu'est ce que c'est mais qu'est ce que c'est mais qu'est ce que c'est alors on va essayer de sortir ça délicatement voilà ah puis c'est bien oui bien soigneusement fermé et tout nickel voilà on ouvre tout ça alors qu'est ce que ça contient au rafaud à délire un paper formers de sky warp alors moi qui suis gros fan des paper toys j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal notamment des paper toys transformables transformers transformables du moins et là nous avons donc pareil nous avons sky warp le sky warp g1 voilà réalisé donc par stelan le mode avion est vraiment très très fidèle alors voilà oui c'est bien ce que je pensais alors oui tout est vraiment bien étudié les petits ailerons à l'arrière voilà le cockpit très très mignon et j'ai là alors j'ai un autre truc mais ça on viendra on viendra après dessus j'ai ma petite idée de ce que c'est alors ça on gardera après je mets ça de côté et donc nous avons bah oui il se transforme également c'est aussi un paper toy transformable ou un paper craft transformable donc on a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize étapes voilà donc on va voir si je m'en sors je vais ajouter un petit peu d'éclairage à ma vidéo voilà alors pour commencer donc on vient on va plier les ailes comme ceux ci donc ça doit nous donner ça jusque là j'ai bon ensuite 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 qu'est ce que nous avons alors on rabat les ailerons arrière je présume comme ceux ci ensuite on va passer à ce qui me semble être les bras voilà on déploie ça également voilà et nous avons à bien jouer nous avons juste en dessous donc voilà les les lasers de skywarp voilà alors je pense que je suis voilà ok 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 donc on a apparemment toute cette partie qui se replie vers l'arrière là je me trompe pas ah bah on peut en profiter donc pour abaisser ce qui va venir former les pieds vraiment bien fichu hein c'est très très réfléchi comme voilà comme création je suis assez épaté c'est vraiment mignon tout plein voilà ensuite qu'est ce qu'on fait alors que je regarde alors on abaisse voilà on abaisse voilà le nez de l'avion et on vient alors la tête c'est ça ah oui d'accord ah oui je vois alors on vient déplier également le cul cul la tête tête voilà ah nickel très joli regardez ça regardez ça regardez ça les amis le mode robot de skywarp regardez moi comme ça vous a de la gueule ah c'est carrément super mignon ah j'adore ah je suis très touché ces fois ah disons le chopper est vachement doué hein je sais pas si on peut le poser bon ça me paraît un peu fin bon je vais le garder dans mes mains comme ça ah très très joli hein dis donc stélane bravo à toi euh waouh ça je suis impressionné alors moi aussi j'ai fait comme je te l'ai dit ou comme je l'ai dit à tout le monde d'ailleurs pas mal de paper toy et j'ai fait justement aussi les seekers dont skywarp alors je vais te montrer aussi moi ce que j'ai fait de mon côté ah c'est vraiment super mignon vraiment ah oui ton papa peut être fier de toi je sentais son émotion dans son message et en effet quoi c'est vraiment super bien pensé ça se transforme en avion en robot les deux modes sont très convaincants voilà un petit paire skywarp qui fait bien plaisir puisque c'est mon sticker préféré excepté donc les connaît un mais voilà dans les trois seekers c'est skywarp mon foufou et puis donc il ya un autre petit paper toy je présume alors alors c'est moi voilà c'est ma tronche mais aux flaquettes mes bras mes jambes voilà je suis représenté en paper toy ah oui d'accord ah oui en fait oui donc ah oui ah excellent ah ouais donc en fait hop là on a le principe des headmasters hop voilà on replie les jambes et voilà la tronche du papier en gros plan oui c'est pas mal ça me ressemble évidemment assez fortement ah c'est super franchement stéline je te remercie infiniment ce petit cadeau me touche beaucoup c'est vraiment de toute beauté tu as fait ça avec tes petites mains c'est voilà c'est c'est remarquable c'est bourré de c'est très intelligemment fait voilà c'est bourré d'idées vraiment voilà je suis épaté voilà c'est vraiment super mignon alors je mettrais ça soit sur oui peut-être sur mon mur des cadeaux en fait pour avoir ça toujours près de moi c'est vraiment toute beauté alors je suis désolé les amis je m'attarde je m'attarde mais mais voilà regardez moi un petit peu ce qu'un petit bonhomme est capable de faire c'est voilà c'est juste bluffant je t'embrasse très fort stéline franchement c'est voilà ça me touche énormément c'est extrêmement bien fait voilà papa peut être fier du fiston et on est sûr que la relève est assurée et ça ça n'a pas de ça n'a pas de prix alors stéline rien que pour toi vu que toi aussi tu es comme moi donc un fan de papercraft et de paper toy voilà tu vois moi aussi j'ai fait un petit sky warp il ya voyait quelques années en 3d voilà alors j'en ai un peu bavé je t'avouerai voilà c'est quand même assez voilà c'est quand même assez bien fichu bon j'ai pas eu le courage de faire le dessous contrairement donc au quasiment reste du personnage mais voilà moi aussi j'avais fait mon petit sky warp alors je te montre sky warp mais j'ai aussi de ranger sur sur mes étagères donc la version thunder cracker et puis la version bien entendu starscream donc je te montre lui puisque tu m'as fait le sky warp voilà et puis donc tout comme toi j'en ai fait quelque chose donc de transformable alors je te montre un petit peu bon c'est voilà c'est assez fragile alors je vais essayer de je vais essayer de voilà de d'y aller mollo je te montre un petit peu tu vois les reliefs et tout voilà les parties en 3d alors tout d'abord pour mon sky warp tu vois j'abaisse cette petite languette là je redresse les ailes comme ceux ci et je rabats la languette pour maintenir les ailes dans cette position ensuite hop je tire sur les jambes je viens alors là ça demande un petit peu de délicatesse je viens sortir vais-je y arriver ah 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 ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas manipulé que j'ai peur que ça me reste dans les mains voilà 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 alors je sors le premier bras comme ceci je sors le second hop voilà 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 et dernier point je viens à rabattre le nez du cockpit comme ceci et voilà moi aussi j'ai mon sky warp en paper toy 3d voilà donc j'ai fait comme je te l'ai dit également thunder cracker et puis donc starscream voilà un petit peu alors je sais pas ce que tu en penses ton papa me le dira mais voilà mon petit mon petit paper toy personnel et je vous embête pas plus avec ça on va pouvoir passer donc au contenu cette fois-ci du colis de mon ami christophe voilà le revoici alors ouais alors qu'avons-nous là et bien nous avons justement toujours sky warp 1 comme quoi nous avons donc l'édition commémorative série voilà des connexions hommage au géant qui était sorti courant des années 2000 je dirais entre 2005 et 2010 peut-être donc là on a la voilà la version anniversaire alors comment ça s'ouvre comme ça voilà la version anniversaire de sky warp voilà et pourquoi je l'ai commandé bah tout simplement parce que c'était le seul voilà la seule pièce qui me manquait dans dans parmi ma team seekers donc j'ai à présent starscream sky warp et sandercracker et j'ai également donc les trois connex aides donc voilà les les six stickers g1 donc seekers et connex aides enfin réunis c'est voilà c'est propre il n'y a pas un pet à rien c'est c'est voilà on dirait qu'il sort vraiment de la boîte qu'il est tout neuf voilà je suis super content bah ouais parce que c'était voilà c'était vraiment celui que je voulais qui me manquait dans ma collection et puis et puis bah c'est quand même un personnage qui si on veut le géant est rare à trouver et surtout assez cher et si on l'achète en loose bah après il faut faut voilà il faut tout le reste des accessoires donc voilà on se retrouve après avoir payé trois fois le prix du robot donc voilà il est mien enfin pour ma collection de seekers la réédition anniversaire du sky warp génération 1 absolument magnifique voilà nous allons pouvoir à présent passer donc au second colis celui ci donc de mon poteau alexandre alors toujours avec mon la gueule et non pas mon opinel bon comme toujours je connais très bien mon pote alex ça fait des années qu'on se connaît et que je lui achète des choses niveau emballage je sais déjà que ça va être blindé voilà ça alors qu'ils avons nous l'art alors nous avons à tiens des notices oui c'est des notices oui d'accord ok ok ah bah c'est cool la notice donc du power ranger et speedy voilà j'ai ce personnage jeu enfin j'ai ce méga complet je n'avais pas la notice voilà qui est fait ça complète un peu plus donc mon méca nous avons une seconde notice qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est un délux dino stegazorn ok alors ça j'ai pas mais ouais je suis pas super fan mais bon c'est bien d'avoir la notice quand même hop là désolé pour le mouvement de la caméra ah oui alors celui ci de ce que je vois sur la notice il fusionne avec un autre de la même série d'ailleurs nous en avons un autre là le dino stegazorn il peut se combiner et il peut se combiner avec celui ci le gros le gros t-rex on sait pas c'est pas une série pour laquelle je suis fan même la série japonaises et même le le les méga en eux-mêmes ça je suis pas super fan mais bon voilà ça me permet quand même d'avoir les notices c'est jamais si un jour je le trouve en envie de grogner à pas cher et puis là donc nous avons voilà power ranger donc dino stender c'est la série voilà et donc là nous avons le dernier le sender saurus megazord voilà donc c'est ça c'était cette espèce de gros de gros t-rex on a aussi un petit ptérodactyl voilà on a un triceratops et le tout ça semble pour former un robot voilà ok bon bah c'est cool des petits cadeaux sympa merci merci ma poule c'est c'est bas c'est super gentil voilà j'ai des notices maintenant au cas où alors nous avons à présent alors comment c'est fichu alors il ya un sachet là un autre sachet là encore un sachet je vérifie bien à fond alors quand vous pouvez le voir un emballage soigné d'ailleurs ça me fait penser un petit peu je me demande si c'est pas le cas d'ailleurs au carton et aux et aux comment aux bulles voilà au truc d'air là aux bulles d'air comme ça de la boutique osaka toys voilà donc tout est là voilà dans différents sachets on va pouvoir découvrir tout ça ensemble voilà tout est en place plus qu'à découvrir le contenu voilà alors celui ci ça faisait un moment où je le cherchais encore plus complet voilà et donc du coup mon pote alex revendait le sien à un prix vraiment extrêmement compétitif par rapport à tout ce que j'ai pu voir que ce soit sur le net ebay etc etc ou sur les groupes facebook voilà donc nous avons hop là un petit bonhomme juste ici un autre je présume juste là bon je regarderai ça après voilà donc il ya la tête avec le casque voilà donc plusieurs robots un petit peu comme celui que je vous ai montré la dernière fois plusieurs robots qui ont donc la possibilité de voilà de se transformer en un plus grand mika personnage que j'aime assez voilà donc pour ceux qui n'ont pas reconnu il s'agit du dix super zéro tiré donc de la série power ranger zéro voilà elle même tiré de la série japonaise churiki sentai au ranger voilà pour ceux que ça intéresserait donc je déballe tout et je vous montre ça après parce que voilà c'est le temps de reconstituer que ce soit propre et lisible donc on se retrouve tout de suite et voilà donc notre team zéro au complet voilà un deux trois quatre cinq cinq robots qui s'assemblent donc pour former un plus gros méga zord nous avons également donc ces deux épées et la tête donc pour le mode combiné sont tous très très joli avec eux voilà avec des couleurs métalliques sur les chests vraiment c'est super sympa voilà je suis content ça faisait un moment que je le cherchais donc voilà je termine tout doucement la collection des méga zord que je souhaitais avoir je ne les veux pas tous bien entendu il y en a que je vais voilà que je n'achèterai pas parce qu'ils ne me plaisent pas je n'achète bien sûr que les choses qui m'intéressent donc voilà il est enfin bien et ça ça fait super plaisir merci ma poule impeccable rien à dire comme toujours transaction absolument parfaite voilà et complet quoi de plus n'est ce pas alors on continue à présent donc avec le colis de mon ami damien voilà colis donc à fond tokusatsu et metal heroes colis que j'ai dû ouvrir comme je voulais expliquer puisqu'il est arrivé enfin quand je suis allé chercher donc au point relais le colis était vraiment défoncé heureusement damien à l'habitude au terme de protection voilà tout était vraiment très 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 bien protégé donc voilà pas de crainte pas de casse rien du tout donc c'est voilà c'est bon il ya eu plus de peur que de mal mais du coup je vais ouvrir donc je vais voir ça avec vous je vais vous montrer ça au fur et à mesure voilà et on commence donc par ces deux accessoires une jupette mais quoique ou qu'est ce qu'il s'agit tout tout simplement donc de de la plateforme voilà de la plateforme du bird garuda donc qui permet de pouvoir fixer le jet le bird garuda donc en mode vaisseau et le jet ikarus en mode vaisseau également donc de les faire fusionner et donc là on a la plaque de renfort qui vient se glisser en dessous pour pour assurer une sécurité et un maintien optimum très dur à trouver je l'ai je suis super content comme ça je vais pouvoir je pourrais vous faire une vidéo à l'occasion vraiment extrêmement détaillé donc avec cette partie là qui permet donc de pouvoir assurer une résistance supplémentaire et un maintien et une sécurité donc aux deux modes vaisseau jet ikarus et bird garuda donc les deux fusionner ensemble ça c'est super sympa et puis bas ça c'est la jupette qui manquait donc sur mon sur mon beurtre garuda donc voilà elle est la chose faite super mon beurtre garuda est à présent complet donc ah ouais 99% on va dire donc c'est vraiment super cool je suis infiniment heureux vraiment ça c'est super on a encore et les vieilles inscriptions ici là alors je crois que je tiens ça dans mauvais sens non c'est ça hop là voilà je sais pas si ça va voilà si vous allez bien voir ça sur la vidéo voilà le truc plein de voilà le petit truc le petit truc plein de nostalgie qui fait bien plaisir alors nous avons également alors ça il me l'avait dit c'est un cadeau or tokusatsu nous avons la voici la voilà la batmobile tiré de la legend of the dark knight à la numéro 15 donc je ne l'avais pas dans ma collection de batmobile ces choses faites très 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 belle avec un avec un fond le fond est pas mal alors c'est pas un fond 3d mais c'est en relief c'est le rendu est plutôt est plutôt pas mal alors je sais pas je refais un zoom je sais pas si ça va se voir la caméra rouge mais on a un effet en relief qui est plutôt voilà qui est plutôt bien pensé et puis et puis regardez moi cette caisse quoi regardez moi cette batmobile absolument superbe voilà très joliment détaillé une de plus dans ma collection batman et surtout la collection des véhicules batman voilà elle est de toute beauté merci merci mon poteau voilà elle est absolument superbe je l'avais vu en photo puisque tu m'as voilà tu m'avais envoyé la photo voilà entre la photo et la voir de près déjà sur photo ça rendait plutôt pas mal mais alors de près voilà elle est tout simplement magnifique impressionnante donc voilà de toute beauté je dirais même on continue avec alors hop là deux figurines donc tout d'abord cette figure ainsi en plastoc figurine donc pour ceux qui l'auront reconnu un figurine donc de red falcon voilà issu de la série jetman je n'en avais pas de figurine encore sur cette sur cette gamme ce que je suis pas friand plus que ça des figurines sauf les mettailles rose alors elle est sympa elle est très jolie donc elle va passer pareil elle ira rejoindre ma collection nous avons une autre figurine juste ici voilà donc dans la série power rangers donc c'est le ranger rouge vous l'aurez remarqué et sinon donc la figure la série originale donc c'est la série super sentaï de super sentaï de qui du ranger quelque chose comme ça vous n'hésitez pas à me corriger si je si je me suis trompé mais mais je crois que c'est ça je crois que c'est c'est gué qui donc de la série du ranger voilà pour cette deuxième figurine donc voilà cadeau un encore batmobile cadeau les deux figurines cadeau ça cadeau bon bah ça cadeau aussi puisque ça allait de toute façon avec le bird garuda on continue les trouvailles avec avec ce petit temps que je ne savais pas et d'ailleurs damien non plus ce petit temps que donc que le charingueur voilà issu de la deuxième série metal heroes space sheriff sherry van en tout cas le deuxième opus de la trilogie des des spécifiques riffs voilà le charingueur et je ne savais absolument pas je ne savais pas du tout qu'il existait en petit format en format standard 1983 voilà bandai avec bay apparemment il fonctionne à pile donc pour avancer pour le faire avancer pas d'autres guimiques c'est très joli il est très mignon je n'ai pas le la version des x donc voilà en attendant j'aurai toujours celui ci pour mes étagères alors nous avons ça je continue et je vais réduire un petit peu l'image je pense que ce sera plus pratique voilà je décale mon trépied on continue donc toujours avec charivan et cette fois ci voilà regardez moi ça la moto du space sheriff charivan la moto charian en version dx donc métal plastique de toute beauté on a d'ailleurs les petites béquilles qui sont présentes en dessous et puis je crois que normalement oui normalement il ya deux lances missi ici voilà c'est ça voilà la moto charian tout comme xor qui a son roller sky en français une suzuki une suzuki qui a été entièrement tuné et customisé pour l'occasion on a tous les stickers voilà les petits autocollants tableau de bord et c'est et c'est le les chromes sont propres la peinture blanche est propre il n'y a pas de casse pas de pète il manque juste deux petits missiles ici je regarderai dans mes voilà dans mes cinq et missiles si j'ai pas de missiles qui pourraient correspondre enfin voilà une pièce assez difficile à trouver à très bon prix et est aussi complète alors il me manque bien sûr la figurine qui va dessus la figurine de charivan mais bon c'est pas c'est pas un gros problème puisque voilà j'ai quand même une figurine charivan plutôt 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 pas mal voilà c'était surtout les les véhicules là sur lesquels je voulais me recentrer un petit peu et on va terminer on va terminer par on va terminer par et ben toujours dans la série sphère shérif mais cette fois ci la troisième et dernière série donc à savoir sphère shérif shader donc la blue oak voilà la moto de shader qui est un petit peu jaunie mais bon voilà elle est propre les stickers sont là blé mais les chromes sont très très propres aussi les roues en gomme sont toujours présents mais je vois que là on a une petite béquille également elle est vraiment de toute beauté avec les petits les petits lance-missiles également placés à l'avant voilà on retrouve donc les autocollants là encore bien propre à et puis petit voilà petit gimmick la moto volante vraiment très très jolie un là encore en métal elle fait son point en main voilà donc ne manque manque plus que le roller sky version dx un gelé en version hot wheels ne manque plus que donc la version dx et j'aurai donc les trois motos des sphère shérif voilà c'est 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 super là vraiment voilà c'est c'est magnifique j'ai acheté ça et j'ai eu tout ça en cadeau avec donc voilà mon petit pote damien bah écoute je te remercie encore infiniment merci pour ces échanges que nous avons les photos qu'on s'envoie respectivement de nos trouvailles de nos envies et autres gros gros fan de toku que tu es bien plus que moi encore et puis voilà ta collection est juste monstrueuse par rapport à la mienne donc voilà merci vraiment pour cette transaction une fois de plus absolument parfaite j'ai deux choses encore de côté chez mon ami damien donc voilà on verra ça si tout va bien le mois prochain enfin si tout va bien non ça va ça sera le mois prochain ou peut-être même avant voilà c'est ce que je voulais dire si tout va bien avant encore voilà des 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 choses tirer des metal heroes donc voilà regardez moi ça contenu absolument parfait c'est juste joué c'est fou ouais ouais tout juste juste ouais magnifique malheureusement je ne pourrais pas vous présenter donc le troisième et dernier colis que j'attendais tout simplement parce qu'il est bien arrivé au point relais en fin de matinée mais malheureusement pas du tout dans ma région je suis du morbihan et il est arrivé donc en loire atlantique donc ça fait à peu près je dirais je sais pas une heure vingt une heure trente non voire même plutôt une heure quarante à les retours juste pour un colis donc voilà j'en profiterai la semaine prochaine avec ma femme lors d'une balade à guérande donc pour aller récupérer ce dernier donc du coup la suite sera la semaine prochaine je vous ferai donc une petite vidéo unboxing courant de semaine prochaine j'attends de toute façon un comics de mon partenaire donc osaka toys voilà ce sera l'occasion vous vous présentez deux choses j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo ainsi que voilà ainsi que toutes les petites nouveautés que je vais pouvoir vous présenter au fur et à mesure voilà toujours des nouveautés encore des nouveautés bref ça ne s'arrêtera jamais je remercie donc à nouveau ma femme pour le volume 2 des trésors de marvel donc axé sur le meilleur en gros de l'année 73 donc la première partie je remercie également à nouveau donc mon ami christophe ainsi que son fils stelan merci encore stelan un pour ce pour ce super petit cadeau fait main voilà ça m'a ça m'a beaucoup touché et voilà et ça me fait super plaisir donc je pense que je le mettrai donc sur mon mur des voilà des petits trésors qu'on m'envoie et puis merci également donc à mon ami alexandre pour le méga zord et bien sûr je n'oublie pas donc mon poteau damien voilà pour pour ces super sentai pour ses cadeaux pour les deux motos donc metali rose de cher ivan et shader et puis merci également donc pour la batmobile vraiment en boîte et tout superbe qui va venir donc rejoindre ma grande collection de voitures et véhicules batman voilà n'hésitez pas quant à vous comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions etc etc vous avez l'habitude à présent d'avance merci également pour vos petits pouces bleus qui font toujours plaisir alors je sens en ce moment il ya une petite comment dire une petite baisse deux pouces voilà c'est étonnant surtout au nombre de vues que j'ai mais bon voilà ça peut peut-être dire que vous n'appréciez pas totalement ce que je fais ou que sur ce que je fais il y en a vraiment voilà une trentaine qui qui ont aimé la revue en tout cas vraiment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça me fait toujours super plaisir c'est motivant c'est un petit peu comme une récompense pour moi de voilà qui me dit que j'ai quand même fait une revue potable si ce n'est acceptable donc merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus on se retrouve également donc à début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés puisque nous avons franchi la barre des 1540 abonnés ça fait super plaisir merci à vous donc pour votre confiance j'espère que vous 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 plairez parmi nous et bien évidemment je n'oublie pas les plus anciens à qui je fais également des gros bisous gros bisous donc voilà pour votre fidélité à vos encouragements votre soutien et puis toutes ces petites discussions que l'on a soit sur youtube ou soit donc en aparté en message privé ou au téléphone voilà je ne vous retiens pas plus je vous souhaite un excellent week-end de profiter bien de la piscine pour ceux qui ont une piscine profitez bien de la mer pour les gens qui comme moi ont la chance d'habiter à côté de la mer voilà ça va être l'occasion de se bénir un petit peu et de prendre un petit peu le soleil ça va pas faire de mal et puis et puis et puis bien sûr un le plus important à ne jamais oublier à savoir faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus moi je suis trop content marcy stallone grâce à toi je suis devenu le headmaster de papy tf mini mini moi est un headmaster et papy tf aussi voilà pourquoi il a pas au plat il a pas son cul cul sa tête tête et je vais arranger ça et voilà mini moi et mini mini moi ne forment plus qu'un un headmaster ou ouais ça vous a de la gueule quand même bon ok je suis pas sûr que le papy apprécie mais moi je trouve ça super cool c'est un petit peu comme si on était sur moi